En attendant, on va entendre Dr. Robert Dufour. Alors, Dr. Dufour a complété un internat multidisciplinaire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Il a une maîtrise en nutrition de l'Université Laval. Je vous dis que les médecins qui ont des maîtrises en nutrition, il n'y en a pas beaucoup au Québec. On les compte sur les cinq lois de la main. Donc, il a, après, fait un stage de formation à la Clinique de nutrition, métabolisme et athérosclérose au sein d'un groupe de recherche sur les hyperlépidémies et l'athérosclérose à l'IRCM. Vous étiez à la bonne classe. Spécialiste du diagnostic et du traitement des dyslépidémies, le Dr. Dufour est le chercheur principal du groupe de recherche sur les hyperlépidémies et l'athérosclérose de l'IRCM. Il est aussi directeur associé de la Clinique de prévention cardiovasculaire, qui voit au moins 10 000 patients par année. Et le Dr. Dufour pratique aussi la médecine générale au Centre hospitalier Pierre-Legardeur, à Repentigny. Il enseigne également aux étudiants en médecine et nutrition de l'Université de Montréal. Alors, le Dr. Dufour, ce soir, va nous parler de qui traiter et comment. Alors, je vous souhaite la parole. Merci, Mme Lambert-Lagazier. Alors, pour faire suite aux propos du Dr. Sedan, avant de commencer à vous dire spécifiquement comment traiter et qui traiter, j'aimerais vous parler d'une expérience qui m'a marqué, moi, comme jeune médecin, en 1984, alors que j'étais, je faisais un stage postdoctoral avec le Dr. Jean Ravignon, qui est une autorité mondiale dans le traitement des dyslépidémies, qui a fait toute sa carrière, toute sa carrière ici à l'IRCM. Alors, il m'a demandé de voir à l'unité coronarienne un jeune homme de 24 ans à ce moment-là, un grand jeune homme de Louisville, qui était hospitalisé pour ses deuxièmes pontages coronariens. Il avait subi ses premiers pontages à l'âge de 18 ans. Et entre l'âge de 18 et 24 ans, il avait eu deux chirurgies pour nettoyer ses carotides qui étaient complètement obstruis. Donc, c'est absolument inhabituel de voir une maladie vasculaire aussi importante chez un homme aussi jeune, qui, entre autres, n'avait jamais fumé, ne faisait pas d'hypertension, ne faisait pas de diabète, n'était pas obèse. Alors, ce qui était caractéristique de ce jeune homme-là, de Luc, c'est qu'il avait un taux de cholestérol LDL, de mauvais cholestérol, qui était quatre fois plus élevé que la normale, à cause de l'hypercholestéronomie familiale, qu'il avait hérité à la fois de son père et à la fois de sa mère. Donc, c'est une situation rare, qu'on retrouve chez environ un sujet sur un million, qui est plus fréquente au Québec, comme l'a mentionné le Dr Saïda, mais qui s'accompagne d'une maladie cardiovasculaire extrêmement rapide et extrêmement sévère. On a décrit, c'est chez ces gens-là, des infarctus chez les bébés à 18 mois. Alors, évidemment, cette expérience-là m'a frappé, mais je vous présente un peu le portrait de Luc. Déjà à l'âge de 6 ans, il présentait des xanthomes, des dépôts de cholestérol sur les fesses, sur les extenseurs des coudes, et plus tard, ces xanthomes-là se sont développés sur la main. Alors, si ce n'était que les xanthomes, les dépôts sur la peau, ce serait quand même relativement qu'une question d'esthétique. Mais, associé à ça, on retrouve dans l'hypercholestérolique familiale des dépôts de cholestérol qui sont extrêmement importants dans les artères, les grosses artères, à la fois la horte, les artères coronaires, les fémorales, les carotides, donc tous les gros troncs artériels, et ces dépôts-là entraînent des obstructions. Alors, ici, on voit une artère coronaire principale du cœur qui est complètement obstruée par un dépôt de cholestérol, et un autre tronc coronarien qui est lui aussi filiforme, qui est obstrué sur toute sa longueur par des dépôts de cholestérol. Donc, le fait d'avoir une hypercholestérolique familiale, ça entraîne une maladie sévère, homozygote comme chez Luc, mais aussi chez les parents qui portent un seul des deux gènes anormales. Et ça, on en a beaucoup au Québec, on pense que l'estimation, c'est qu'il y a à peu près 30 000 Québécois qui souffrent d'hypercholestérolique familiale, donc la taille d'une ville de moyenne grosseur au Québec. Et ces gens-là, classiquement, présentent un premier épisode cardiovasculaire dans la quarantaine chez les hommes et dans la cinquantaine chez les femmes s'ils ne sont pas traités. Maintenant, évidemment, ces dépôts-là sont dus à des niveaux très élevés de mauvais cholestérol, de cholestérol LDL, comme l'a expliqué le Dr Seda, et il n'y a pas d'anomalie dans le bon cholestérol chez les gens qui souffrent d'hypercholestérolie familiale. Ils ont des niveaux plasmatiques normaux de lipoprotéines de haute densité qui rapportent le cholestérol vers le froid des artères pour être vidangés. Merci. 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 Merci.